Musique Donc si normalement vous avez eu mon billet de blog, vous avez compris que les criquets, pour passer du stade larvaire au stade adulte, ne font pas une métamorphose comme aurait les papillons, quand la chenille devient chrysalide puis papillon. Les criquets, la larve de criquet, c'est comme un mini criquet trop mignon comme ça, vous voyez. Et donc logiquement, vous avez compris que si je vous parle de la métamorphose des criquets, si vous avez bien lu le titre aussi qui est apparu, ce ne sera pas la métamorphose qui est comprise dans la croissance. Ensuite, je vais vous montrer cette image. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Afrique, il y a un fléau. Ce sont les dessins de criquets. Alors ils viennent, ils dévastent les villages, les champs, et c'est assez pénible quand même. Et les criquets qui sont responsables de cette dévastation, ce sont les criquets pèlerins. Sauf que les criquets de ces dessins sont jaunes et noirs. Bon, maintenant je vais vous montrer un criquet pèlerin. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas jaune et noir, il est vert. Et bien ça, c'est la forme solitaire. Le criquet pèlerin solitaire, comme son nom l'indique, est solitaire. Il va même jusqu'à un peu fuir les autres criquets. Il ne fait pas de bruit, donc il est quasiment... Si vous promenez avec un criquet à côté, vous ne le verrez quasiment pas. Et voilà, il ne va pas les dévester comme le font les dessins. Maintenant, je vais vous présenter son côté obscur, son Mr. Hyde. Donc ça, c'est le criquet pèlerin sous sa forme grégaire. Bon, moi, perso, je le trouve plus stylé comme ça. Donc voilà. Vous pouvez voir, il est noir et jaune. Et comme l'image ne le montre pas, il aime vivre en groupe. Mais en gros gros groupe. Et si vous mettez un criquet comme ça à côté d'autres criquets, il va direct aller vers eux parce qu'il n'aime pas être tout seul. Et lui, il fait beaucoup de bruit. Et puis, il frotte ses ailes et ça fait cric, 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 cric. Le fait qu'il ait deux formes comme ça, ça a un nom. Ça s'appelle le polyphémisme. Je parle de deux formes, mais ce n'est pas deux couleurs. Parce que ça, si vous voyez par exemple que les hermines sont marrons en été et blanches en hiver, ça c'est vachement grand. Ce qui est super surprenant, c'est le fait que le criquet, il ait deux comportements. qu'il y en a un qui veuille vraiment vivre en groupe et l'autre qui essaie d'être tout seul. Mais vraiment, qu'il essaie d'être tout seul. Ce n'est pas qu'il se retrouve là par hasard. Et ce changement, le passage du criquet solitaire au criquet grégaire, il y arrive pour une raison. Est-ce que vous avez peut-être une idée de pourquoi il se transforme ? Il y a pris la bière dès tout à l'heure. Vous allez voir. Alors, ce n'est pas qu'ils se foutent des coups de pieds, ce n'est pas du tout ça. C'est le frottement des pattes arrière. Je ne sais pas trop comment ils ont découvert ça à Oxford. Ils ont chuté des criquets ou quelque chose comme ça. Mais si vous prenez un criquet vert et que vous commencez à les caresser et les pattes arrière pendant un petit moment, tout d'un coup, il va devenir méfiant. Comment ça arrive dans la nature ? Est-ce que ce serait un complot ? Des gens qui vont changer des criquets pour essayer de faire des essais ? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vais vous l'expliquer avec un petit dessin parce que ça passe tout de suite mieux. Voici des magnifiques criquets qui sont en période d'abondance. Il y a assez d'air pour tout le monde. Chacun est dans son coin, tranquille, il fait pause, il mange. Ils peuvent être solitaires. Sauf que s'il y a une période de sécheresse, qu'est-ce qui se passe ? Logiquement, il y a moins de nourriture. Du coup, les criquets vont être obligés de s'agglutiner autour du peu de nourriture qu'il y a. Et là, il y a le frottement des pattes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de nourriture et un peu plus de criquets, ils vont aussi se frotter les pattes. Voilà. Je vous ai présenté cet exemple-là ici. Donc, quand leurs pattes vont se frotter, ils vont produire un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. On parle comme l'hormone du bonheur, mais dans ce cas présent, ce n'est pas vraiment le bonheur pour les populations d'Afrique, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que… Déjà, vous voyez que la principale différence qui choque le plus quand même pour les deux criquets, c'est la couleur. Mais ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas super important. Et surtout, ce n'est pas le changement qui arrive en premier. Si vous chockez les pattes du criquet, il va d'abord commencer à vouloir vivre en groupe, et le changement de couleur arrive après plusieurs générations. Ça, on ne l'explique pas encore vraiment, mais c'est comme ça. Et puis, ce changement est aussi réversible. Si vous vous isolez à un criquet noir et jaune, après plusieurs générations, ses descendants vont déjà lui commencer à être solitaire peu à peu, et ses descendants vont redevenir rares. Donc après, on peut se demander en quoi c'est une métamorphose ? Parce que ça n'a rien à voir avec la métamorphose du papillon ou quoi que ce soit. Finalement, l'animal… Pour la plupart des noms, ça ne va pas être un gros changement. En fait, il faut se dire que son mode de vie change totalement. Comme ce serait le cas, par exemple, du déterreur de la grenouille dont je parlais dans mon exposé. Ils ne vont plus du tout vivre pareil. Et c'est ça, la définition de la métamorphose. Sa vie va être totalement différente, alors que son ADN reste le même. Et donc, le criquet pellerin vit bien une métamorphose. Alors là, je vous ai mis mes sources. Si ça vous intéresse, mais ce qui est vraiment important comme source, c'est dès la dernière, le documentaire d'Arte, parce qu'il est court et il est intéressant. Et il parle de plein d'autres choses, donc je vous conseille de voir. Et après, on va mettre les crédits photo sur ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Du coup, il change parce qu'on en frotte les potes arrières. Mais est-ce que je vous rends l'accouplement, par exemple, où il va bien se frotter les potes arrières entre autres ? Ouais, mais ce n'est pas un frottement répété. En fait, si tu as deux cliquets solitaires qui s'accouplent, ils vont s'accoupler, enfin, pas pendant très longtemps. Et après, ils vont repartir chacun de l'accouplé parce qu'ils n'aiment pas trop se voir non plus. C'est un peu pas différent plutôt. Et donc, du coup, le frottement ne va pas être répété. Est-ce qu'on sait à quoi ça sert ? Quelle est la manière ? Alors, le changement de couleur ? Absolument pas. Le changement de comportement, c'est peut-être parce qu'à la base, c'était plutôt pour le phénomène de sécheresse qu'on est plus fort. Donc, tous ensemble, ils étaient beaucoup plus téméraires, on peut dire. Ils ont attaqué des villages, des cultures. D'habitude, ils évitent les hommes et ils évitent absolument tout. Là, d'un coup, ils viennent super violents. Et c'est ce qui leur permet de survivre. Et du coup, si tu as dit des villages, est-ce qu'ils s'appellent contre eux ? Non, ils n'avaient que la nourriture. Ils ne veulent pas attaquer les humains. Non, ce n'est pas le Sharknado. Merci à tous.